Bonsoir à vous tous et ravi de passer ce retour de ce sujet important sur lequel nous allons nous informer, échanger, partager, qui est celui de l'annonce de la maladie, de la maladie rare, un rendez-vous organisé et proposé dans le cadre de la journée internationale maladie rare. Et on a mis le paquet chez les Lillois. Tout de suite, je voudrais vous présenter, autour de cette table, Christine Rogèze. Bienvenue. Alors, tout d'abord, on est hyper ravis qu'elle soit là, parce qu'il y a 15 jours, elle s'est pris le Covid. Et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Et on est ravis que vous soyez là. Vous habitez à Ronch, près de Lille. Vous étiez jusqu'à la dernière secrétaire dans l'administration et vous êtes désormais en longue maladie depuis 2019. Vous avez été diagnostiqué en 1992 d'une lymphangio-myolatose. C'est une maladie rare génétique. Expliquez-nous. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, dites-nous comment vous allez aujourd'hui. C'est important. Et on parlera plus tard de votre annonce. Donc, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Et sur votre maladie ? Alors, sur ma maladie, bon, là, par contre, heureusement, parce que moi, essentiellement, c'est pulmonaire. Donc, le Covid n'a pas laissé de séquelles supplémentaires sur les pulmonaires. Je crois que déjà, c'est une très bonne chose. C'est intense. Mais bon, point de vue maladie, c'est... Ça fait maintenant une trentaine d'années que vous portez, que vous avez nommé cette maladie. Alors, on s'est parlé avant avec Christine. Et Christine, je me permets de vous appeler Christine, vous disiez, ben voilà, on m'a fublé de la maladie dont on parle et qu'on ne voit jamais. Parce qu'en l'occurrence, vous, les signes visibles, ils ne sont pas là. Et ça, c'est tout ce qu'on peut expliquer. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu des symptômes, mais moi, ça m'a déjà commencé par un rein. Donc, on a dû m'enlever la moitié du rein. Du rein droit. Du rein droit. Suite à ça, j'ai fait des pneumothorax. Donc, comme je suis un petit grand, 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 grand. Je pensais que c'était la maladie de Macron. Donc, pendant quelques années, j'avais l'élérance, pendant une dizaine d'années. Jusqu'au jour où on a diagnostiqué cette maladie. Et on m'a dit, ben, c'est la maladie dont on ne peut pas parler, qu'on voit, on voit, on ne peut jamais. Donc, c'est vrai que c'est vrai. Alors, grosse galère pendant son mois. Accalmie ensuite jusqu'à votre deuxième grossesse. Deux enfants. Deux enfants, oui. Et puis, plus tard, vous vous enlevez la plèvre. Oui, parce que je faisais des pneumothorax à répétition. Donc, là, il a fallu aussi m'opérer. Ce qui les embêtait, enfin, ce qui embêtait les médecins et les chirurgiens, c'est que pour ma maladie, ils envisagent une grève pulmonaire. Donc, en l'air de la plèvre, c'était associé à la plèvre, mais apparemment, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis à l'hôpital Foch, à Paris, en parallèle avec Calmette, qui vous suit depuis le début. Et vous êtes désormais sur la liste ? Non, je ne suis pas encore sur la liste. Non, 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 j'ai fait le bilan pré-grès. Vous êtes OK ? Je n'ai pas tout à fait terminé. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Mais je pense que… Par contre, il y a 30 ans, non, je ne suis pas du tout d'accord. Vous me disiez que votre oxygène à vous, vous êtes oxygéné, l'appareil est là, mais votre oxygène mental à vous, c'est de montrer le signe de la maladie. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, elle n'est pas forcément visible. Et à un moment, le handicap invisible, c'est compliqué dans votre vie. Expliquez ça. Oui, parce que c'est vrai que les personnes qu'on côtoie, à part quand j'aime faire un effort, je suis essoufflé, et quand je suis assise ou je discute, les gens n'ont pas trop l'impression que je suis malade. Bon, après, je ne savais pas dans un sens, pas trop montrer que c'est malade. Mais c'est vrai que des fois, on n'est pas compris quand on n'est pas bien. Il y a toujours des gens qui comprennent pas. On n'est pas compris quand on n'est pas bien, bien sûr. Et y compris dans son entourage. Et d'abord dans son entourage. Oui. Tout ce qui est familial, je n'ai pas de problème. C'est vrai que dans le travail, il y a des fois des gens qui ne comprennent pas qu'on soit dans le plomb. Bien sûr. En principe, j'ai tout le temps essayé de vivre normalement. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure lorsqu'on parlera de l'annonce et comment vous, vous avez vécu, vous vous rappelez, enfin vous ne l'oublierez jamais d'ailleurs, l'annonce de votre maladie, puisque c'est le thème de notre soirée. Bienvenue à Marie Denier. Vous êtes directrice générale adjointe de ce CHU de Lille. Alors, on sait tous, vous savez tous, parce que vous êtes acteurs de ce sujet, que ce CHU de Lille a toujours mis en priorité stratégique l'approche des maladies rares. Et ça s'articule aujourd'hui autour du centre d'expertise maladies rares. Expliquez-nous comment fonctionne le réseau de soins et de recherches efficaces aujourd'hui. Bonsoir Jean-Michel Lebré. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes connectés. Je suis Marie Denier, directrice générale adjointe de ce CHU. Et effectivement, les maladies rares et les Lillois, c'est une longue histoire. Et c'est un pari qu'on a fait il y a déjà longtemps dans cet état d'investir et d'accompagner nos experts, nos équipes en interne et de les aider à structurer en réseau notre approche des maladies rares. C'est une approche forcément extrêmement globale, puisque un peu à l'image du témoignage de madame, les maladies rares, c'est toute une histoire de vie. Ça dure souvent et il faut assurer d'ailleurs des transitions. On en reparlera. Et donc, ça demande de fédérer beaucoup d'acteurs, beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise. Et c'est probablement une des marques de fabrique de l'organisation au CHU de Lille, avec tous les non-partenaires qui nous aident, d'avoir en partie initié cette prise en charge de madame. Alors, pour replanter un peu le décor, le CHU de Lille abrite aujourd'hui 18 centres de référence, 64 centres de compétences, deux filières qui coordonnent au niveau national, FIMATO et FAI 2R, dont les ambassadeurs et les coordinateurs sont autour de la table aussi, le professeur Achula et le professeur Gautran. Et puis, c'est aussi la participation à des réseaux européens, 8 aujourd'hui, auxquels nos équipes collaborent. Et le choix qui a été fait, je le disais, il y a de nombreuses années, d'installer une équipe transversale de coordination, une équipe de choc, qui s'investit énormément et qui appuie l'action d'environ 800 amis professionnels. C'est un peu ce que représentent aujourd'hui les maladies rares dans notre maison. C'est tout à fait considérable. Mais au-delà des chiffres, moi, je voulais souligner que ce sont d'abord des femmes, des hommes qui sont engagés à tous les niveaux de leurs compétences, qu'ils soient médecins, qu'ils soient assistants, assistantes sociales, des péticiennes, tous les métiers de la recherche sont concernés, qui sont très convaincus que dans les maladies rares, et c'est aussi notre conviction au sein de l'institution, on gagne un peu tous les jours. Ce sont des batailles qui sont longues, mais on gagne chaque jour. On gagne pour les patients, on gagne pour leur famille, on gagne en compétences, on fait avancer la médecine et cette médecine, elle profite évidemment des maladies rares, mais aussi probablement à toute la médecine. Et on sait que tout ce qu'on découvre et tout ce que nous apprennent des maladies rares nous étudie souvent dans des maladies plus communes et va servir le programme de la médecine dans son ensemble. C'est intéressant ce que vous dites, parce que deux points à retenir. D'abord, ces centres qui regroupent vraiment l'ensemble des acteurs médicaux, paramédicaux, administratifs, tout le monde y est. Alors, le transverse, vous le connaissez tous et vous le vivez tous, vous le pratiquez tous dans vos métiers, mais ça a été un principe fondateur de ces réseaux. Et ceci pour servir au mieux, pour accompagner au mieux le parcours de vie et de santé des patients. souvent complexe, ces parcours. Et vous, Christine, vous en témoignez bien évidemment. Et vous nous dites que ce qui se passe là, sur ce terrain de jeu des maladies rares, percole sur l'ensemble de la dynamique. C'est ça qui est intéressant. Oui, bien sûr, les maladies rares, c'est un domaine où 80% de ces maladies sont d'origine des génétiques. Toutes les découvertes qu'on fait dans ce domaine ont toujours ruissellé sur le reste de la médecine. Et ça nous a permis de faire avancer la recherche, le soin dans bien d'autres maladies qu'uniquement les maladies rares. Ce n'est pas l'unique motivation pour laquelle on s'intéresse aux maladies rares, évidemment. Mais c'est aussi une raison qui a motivé le choix stratégique qu'on a fait au CH1 d'investir il y a longtemps dans ce domaine. Et d'ailleurs, nous continuons à le faire. Nous sommes convaincus qu'il faut continuer à le faire. Alors, vous avez la communauté autour de vous, d'autres qui sont en liaison et qui interviendront à distance tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de leur proposer pour consolider cette dynamique pour le futur ? On a beaucoup de projets encore à l'île dans ce domaine. Il faut continuer de conforter nos centres qui existent déjà. C'est le travail auquel œuvrent ici les ambassadeurs de notre équipe transversale. Et puis, un pari qu'on a fait et qui est aussi une reconnaissance au niveau national auprès des équipes du droit, puisqu'on a investi aujourd'hui dans une plateforme d'expertise, Plémara, qui va venir un petit peu coiffer l'ensemble de nos centres, et qui va les aider à mieux collaborer entre eux et aussi à collaborer avec l'extérieur, à essayer de mailler à l'échelle de la région l'offre de soins, l'information au grand public, l'accès à nos centres, les rendre plus visibles, aider nos patients à s'orienter, parce qu'en fait, c'est un défi majeur. Il y a toute cette période souvent d'errance diagnostique, en laquelle on essaie d'agir et de réduire. Il y a ensuite cette longue histoire de prise en charge qui va durer. Je comprends que vous avez un écosystème positif pour travailler et continuer à travailler ensemble. Vous l'avez évoqué, Marie-Denier, cette fameuse plateforme, Plémara, Audrey Barbé est chef de projet Maladira. Alors, toute chose dans cette plateforme, puisqu'elle a été lancée fin 2020. Rappelez-nous les objectifs et les promesses de cette plateforme. J'ai le plaisir de coordonner cette plateforme lidoise d'expertise Maladira, Plémara, qui a trois objectifs principaux. Donc, on a le premier qui est d'améliorer la visibilité des centres labellisés. Pour cela, on est en train de développer un maillage territorial, régional, mais également national, puisqu'on est en contact avec d'autres plateformes d'expertise qui ont également été utilisés des ressources et l'expertise des acteurs maladirables. Nous avons développé un guichet unique qui permet d'orienter les patients. Et nous sommes en train de travailler sur un site internet qui permettra de regrouper l'ensemble des acteurs maladirables du CHU. Voilà, donc c'est une principale mission de la plateforme. Sébastien, je crois, qui demandait le calendrier de déploiement de la plateforme. Donc, la distance sociale est arrivée en septembre et elle accompagne déjà les centres dans le cadre de leur mission. Donc, elle est référence en deuxième intention, puisque les patients sont prêts en charge dans leur centre d'expertise Maladira et en cas de situation complexe, elle peut intervenir et apporter son aide, par exemple. Ensuite, on a une attachée de recherche clinique qui est arrivée un peu plus tard, en octobre, et qui a rencontré la majorité des centres maladirables du CHU. Elle leur a proposé son soutien, notamment pour compléter la base de données nationale d'Aladira. Et puis, la troisième personne nous a rejoint en janvier. C'est une infirmière et cette personne aura essentiellement en charge d'orientation des patients. D'accord. L'équipe est au complet. L'équipe est au complet, ça peut partir. Et donc, on comprend bien que ça résulte de la collaboration de trois acteurs majeurs, vous l'avez dit Madame, le CHU de Lille, les structures dédiées aux maladies rares, dont Fondation Maladira, Maladira Infoservice, Alliance Maladira, et aussi ce réseau de partenaires que vous avez mis en place. Une question sur la transition, on y reviendra d'ailleurs sur l'annonce tout à l'heure, la transition enfant-adulte qui est un jalon, voire une rupture dans le parcours de soins. Qu'est-ce que dit la plateforme sur ce sujet ? C'est vous qui pouvez répondre ? Oui, alors moi, je suis Frédéric Gautron, je suis pédiatre et je coordonne une des filières. FIMATO. FIMATO. Et du coup, étant en charge depuis quelques années de la prise en charge d'enfants avec des maladies rares, et comme le disait Marie-Denier, vu les progrès multidisciplinaires de la prise en charge, se pose de façon quotidienne, régulière, la transition enfant-adulte, c'est simplement le mot, en tout cas le processus, qui permet à des enfants, dans une relation triangulaire, d'un être mineur qui au départ ne s'exprime pas toujours directement, et avec lequel les relations passent par le filtre de sa famille et de son texte, devient autonome, apprend à gérer sa maladie, apprend à gérer son traitement, apprend à gérer son avenir, tout simplement. Ça raccompagne le développement naturel de l'enfance vers l'adolescence, puis à l'âge adulte. On sait que cette période est une période sensible, aiguë, qui est signe de décrochage parfois, de rupture, et on a appris, notamment avec les maladies rares, que ça s'anticipait, que ça se préparait, et qu'on le mesure maintenant, quand c'est préparé, quand c'est multidisciplinaire, quand c'est organisé. Nous avons cette chance dans notre grand CHU d'avoir les médecins d'adultes au contact étroit avec la pédiatrie, on n'est pas séparés par des kilomètres, on est dans le même campus. Ça facilite ce lien et cette continuité qui est absolument indispensable, et en tant que pédiatre, je suis toujours très fier de lâcher, vous voyez ce côté possessif, qui les a connus quelques fois tout petits, j'ai suivi les enfants depuis la naissance, donc de lâcher et puis de voir une orientation professionnelle, une personnalité. J'ai un adolescent qui est le dessinateur de bandes dessinées et qui m'a ramené une bande dessinée très, très moderne, mais dont il avait l'air très fier, un cadeau de cette transition. Voilà des fiertés de notre métier. Tellement importante. Je reviens sur la plateforme pour vous dire quelle est, sous la coordination d'Éric Achula, vous êtes médecin-coordinateur de la transversalité maladie rare. Deux mots par rapport à la plateforme aussi, vous êtes un peu les deux parrains de cet outil, qui est le vôtre désormais, est tellement précieux ? Alors, je suis Éric Achula, je coordonne ces résistances de référence sur les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, je coordonne aussi une filière de santé maladie rare, et puis nous avons développé dans cet établissement dans les années 2000, avant le premier plan maladie rare, la transversalité maladie rare, comme le disait Madame Delier, et ceci nous a été, nous a amené à être un peu pionniers au sein de notre établissement, mais aussi au sein de l'Union Nationale, dans l'intérêt que le CHU portait aux monéties rares. Et cette plateforme d'expertise d'Amara, c'est un peu un aboutissement de travail, mais un début en fait. C'est une arrivée, mais aussi un débit. C'est-à-dire, c'est une arrivée, c'est 20 ans de travail de structuration au sein de notre établissement de l'Union Nationale, d'identification des centres d'expert, et vous l'avez dit, il y en a plus de 80, ce qui est remarquable dans un CHU, et très rassurant pour les patients. Et on a voulu donc rassembler tous ces centres pour faire une sorte de guichet unique, un guichet d'entrée dans notre hôpital, un guichet d'entrée pour les patients, pour les aider à réguler les rentes, pour les aider à mieux assurer la transition, pour les aider à mieux assurer l'annonce du diagnostic et que les accompagner ensuite tout au long de leur maladie. Alors, j'ai quelques questions concernant la plateforme. On va les régler tout de suite. Quelle Aurélie demande comment obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille qui s'intéressait à notre maladie et que l'on déambule ? Qui peut me répondre à ça ? Allez-y, monsieur H. Je pense que le médecin de famille, c'est d'abord vous qui devez le trouver à proximité de votre lieu d'habitation. Le médecin de famille va accompagner, vous accompagner, accompagner votre famille. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver un médecin spécialiste qui a une expertise de votre maladie. Je ne sais pas si l'annonce du diagnostic a été faite, mais si l'annonce du diagnostic a été faite, la plateforme est là pour, si nécessaire, vous guider au sein de notre établissement vers le bon spécialiste, vers le bon expert, vers le bon service. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, la clé, la solution, c'est d'appeler le standard de notre établissement. C'est 030 44 59 62 et vous demandez la plateforme Primara. Et les personnels maintenant embauchés pour faire fonctionner cette plateforme avec votre diagnostic, votre âge, pourront vous guider si nécessaire au sein de l'établissement. D'accord. Une autre question de Sébastien qui nous demande quel est le rôle des associations de patients dans la plateforme et quand elles seront pleinement associées à la démarche. Alors, je vais répondre, on va essayer de se coordonner. C'est important. Dès le montage de cette plateforme, dès la structuration de la plateforme, dans l'appel d'offres ministérielles, les patients étaient partenaires, ils sont partenaires du montage, ils participent à nos organisations de pilotage, même au quotidien. Les réunions, de toute façon, on en a eu très régulièrement. bien sûr, pas toutes, on leur a demandé de s'organiser et d'avoir des représentants et ils sont des interlocuteurs indispensables, crucials, dans notre organisation. Est-ce que la plateforme, une question suivante, c'est bien, merci d'envoyer vos questions. La plateforme apporte-t-elle des éléments de réponse sur le sujet qu'on va aborder maintenant, le diagnostic, est-ce qu'il y a de la méthodo, de l'information, de la littérature sur la plateforme, sur ce sujet ? La plateforme est là pour vous aider à vous orienter vers un centre expert. Si vous avez un de vous, vous pouvez venir nous rencontrer et puis l'archemère de la plateforme pourra essayer avec vous de vous orienter au mieux vers un des spécialistes au niveau de l'hôpital ou vers un spécialiste proche de votre domicile. Ce n'est pas forcément un suivi hospitalier. On a des acteurs qui sont au sein de notre structure, mais également en périphérie et en fonction de votre situation, on vous orientera. D'accord. Encore une question. Comment connaître toutes les institutions qui existent pour aider les malades qui viennent d'être diagnostiqués sans les diriger dans une mauvaise direction ? Est-ce que la plateforme a une offre là-dessus ? Est-ce qu'il y a un site, la plateforme, ou un organisme qui peut nous renseigner par maladie, par région, par département ? On est en train de faire un état des lieux depuis que le personnel a été recruté, donc c'est vraiment tout récent. Et notre objectif, c'est de mettre en place un site qui sera accessible via le site du CHU de l'Hôpital et dans lequel on fera l'ensemble des partenaires qui seront présentés avec des liens qui nous orienteront vers leur site perspective. Très bien. Encore une question. est-il prévue à terme sur cette plateforme d'embaucher une psychologue ou un psychologue ? Eh bien, c'est un souhait, bien évidemment. Il a fallu faire des choix en réalité parce que le budget est bouclé, le budget est fixe et c'est une aide qu'on a eue pour démarrer par la DGOS et sur un budget déterminé, nous avons fait le choix après avoir interrogé les différents acteurs de notre établissement sur le choix et les personnels à privilégier. Et parmi les personnels à privilégier, il a été suggéré de choisir d'abord une assistante sociale, une infirmière et une attachée de recherche clinique parce qu'en fait, dans le cadre du plan maladies rares 3, il est très important d'avoir une image, une cartographie des maladies rares sur notre territoire. Il y a donc une base de données maladies rares qui a été mise en place par la DGOS et que nous devons alimenter. Donc, ce sont les trois personnels que nous avons embauchés dans un premier temps, mais bien évidemment, un psychologue sera utile et sera un atout et une plus-value pour cette réforme. Et on fera tout pour avoir un budget supplémentaire pour la prochaine embauche. Un grand merci pour vos questions, mesdames, messieurs. Je continue parce qu'elles sont nombreuses. La compétence territoriale de la plateforme ? C'est la région. On est Hauts-de-France ? On est Hauts-de-France. D'accord. La plateforme a été établie pour la région, portée par le CHU-Bille, mais ouverte sur toute la région. Je voyais que vous aviez des questions sur la médecine libérale, sur les autres partenaires. Bien entendu, ils sont là associés. On ne peut pas demander à un médecin généraliste de tout connaître sur une maladie rare. Par contre, s'il a des coordonnées du guichet unique, comme disait le professeur Hachula à l'instant, peut être mis en contact avec le spécialiste qui va pouvoir lui donner les éléments indispensables pour adapter près du domicile le suivi de son patient. Peut-on aider bénévolement la plateforme, s'il vous plaît ? Une question d'Axelle. Oui, je pense que c'est très intéressant. Effectivement, on va organiser de nombreux événements. C'est notre objectif et on aura toujours besoin de bénévoles comme habituellement la Journée internationale des maladies rares. Le CHU réalise un village des maladies rares en partenariat avec la ville de Lille. Donc, on a énormément de bénévoles qui viennent nous aider et bien sûr, vous pouvez contacter la plateforme. Vous voyez les questions. Oui, pardon ? M. Gautran, vous voulez ? Oui, je voulais répondre à ça. Il y a eu 10 plateformes qui ont été ouvertes dans la première vague et il y a un nouvel appel d'offres en cours pour en ouvrir environ 10 supplémentaires pour en effet essayer de couvrir. Alors, nous, on a un gros CHU, du coup, on a la chance d'avoir une plateforme pour notre établissement bien étendu à la région. Mais dans beaucoup de régions, c'est 2-3 CHU qui se regroupent pour avoir une plateforme commune. Tout dépend de la taille et il y en a plusieurs à Paris, par exemple, parce que la taille est telle qu'une seule plateforme ne serait pas raisonnable. Est-ce qu'il y a des spécialistes concernant la maladie auto-immune syndrome de Gougereau ? On en a un et il est sur la plateforme. Oui, c'est tout à fait notre expertise. Le groupe de Saint-Vente du Gougereau-Grozebrane, c'est une maladie auto-immune. Je coordonne au sein de cet établissement le centre de référence du Saint-Vente du Gougereau-Grozebrane et des autres maladies auto-immune systémiques. Donc, oui, on peut être là pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous aborder des informations complémentaires, mais attention, nous ne sommes pas là pour qu'au CHU de l'île, tous les patients avec maladies rares, tous les patients avec syndrome de Gougereau-Grozebrane soient pris en charge dans notre établissement. Ce n'est pas notre vocation. D'accord. Il y a des hôpitaux dans la région qui ont une grande expertise aussi dans le domaine. D'ailleurs, il y a des hôpitaux dans la région qui sont des centres de compétences aussi et avec qui nous avons des partenariats. Donc, surtout, les maladies rares ne sont pas faites toutes pour être suivies dans notre établissement, mais on est là pour nous assurer que votre suivi est optimal là où vous êtes pris en charge. Quelqu'un demandait dans quelle mesure les assos peuvent-elles vous aider ? Les associations de patients, comme l'a dit le conseil Vautran, sont la clé du lancement du plan de maladies rares en France, la clé de tout ce qui se fait autour des maladies rares, la clé de tout ce qu'on a dû construire ces 20 dernières années autour des maladies rares. Et il y a évidemment des associations partenaires dans notre CHU, des associations de la départ, qui sont impliquées dans la plateforme de l'émarra et certains membres, certains représentants de ces associations sont d'ailleurs au comité de pilotage de la plateforme de l'émarra. La plateforme de l'émarra est toute jeune, toute naissante, elle a 3, 4, 5, 6 mois. On est en train de se construire dans une période un peu compliquée, mais évidemment, on va revenir vers vous parce que la plateforme a 4 missions au minimum, c'est d'avoir des actions vers les associations, vers les patients, vers les soignants et vers les professionnels. Je note plusieurs questions sur le guichet unique. Par exemple, la question d'Anne-Sophie. Lors d'une réunion d'information organisée par l'association Polypose Adénomateuse France, un représentant du CHU de Lyon avait déjà relevé les coordonnées de patients pour la création d'un fichier national et veillé au suivi dans le cadre de la transition ado-adulte. Est-ce qu'on doit renouveler notre inscription auprès de la plateforme lilloise étant suivie au CHU de Lille ? Les centres de référence travaillent en réseau et travaillent ensemble. D'accord. On ne multiplie pas, on ne duplique pas les registres, les réseaux. Et donc, un patient avec une maladie rare consulte au CHU de Toulouse, de Lyon ou à Lille, il aura en face de lui des professionnels qui travaillent ensemble. C'est une organisation obligatoire et qui vont donc partager les mêmes protocoles et s'il y a un registre ou un protocole, il sera proposé de la même manière. Ce n'est pas la peine de dupliquer quelque chose qui existe. D'accord. Donc, vous confirmez que les synergies, ça y va ? Il y a vraiment une complémentarité. Bien sûr. Or, elle est bien quand même cette question de Fatima parce qu'elle est d'actualité. Faut-il vacciner les personnes atteintes de maladies auto-immunées ? Je dois vous dire que je coordonne la filière FAI 2R. Je suis coordonnateur national adulte de cette filière. La filière est très active depuis le début de l'épidémie COVID. Vous devez connaître FAI 2R. C'est le site internet qui la fonctionne depuis plusieurs années et qui apporte très régulièrement des recommandations concernant la vaccination des maladies auto-immunes. D'ailleurs, la DGOS et le professeur Anna Fischer avec qui nous avons travaillé ont permis de définir des patients prioritaires pour la vaccination parce que identifiés comme au risque de forme sévère. Ceci est très clairement défini par les textes et affiché par la filière. Je vous conseille de faire FAI 2R ou de me contacter. Je vous mettrai en lien avec cette filière de façon à ce que vous ayez très régulièrement toutes les informations et la réponse est oui. Il faut vacciner même quand on a une maladie auto-immune. Entre nous, c'est la seule façon pour qu'un jour nous retirions tous ici notre masque parce que si la population n'est pas vaccinée, la pédémie continuera. On sait qu'il n'y a pas de risque de vacciner quand on a une maladie auto-immune. Il n'y aura pas de pousser une maladie auto-immune parce qu'on a une grande expérience de la vaccination dans les maladies auto-immune. Et on sait que ça vous protégera. Et si vous répondez à des critères très précis, vous serez prioritaire au sein de notre établissement la vaccination. La semaine dernière, j'avais un patient en fin de semaine en consultation que j'ai identifié comme prioritaire. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il est vacciné. Donc, le CHU est très réactif pour ces patients fragiles. Vraiment, la dernière question sur la plateforme, il y en a énormément, mais la dernière, quel lien entre la plateforme Plemara et l'Alliance Maladies Rares que j'ai cité tout à l'heure ou encore Maladies Rares Info Service ? Alors, nous travaillons le moins dans la main avec l'Alliance Maladies Rares qui fait partie de notre comité de pieds d'étage, de notre comité consultatif. D'accord. Donc, les deux gouvernances de Plemara. Donc, on était encore hier avec le professeur Achula en ligne avec l'Alliance Maladies Rares Maladies Rares Info Service. Tout à l'heure, j'ai dû passer une question par rapport à la filière Brain Team. Voilà, sachez qu'on travaille tous en réseau. Alors, vous restez autour de cette table et sont avec nous à distance le docteur Sébastien Sangès, chef de clinique assistant. Johanne Van Est, je vous vois. Vous êtes psychologue clinicienne. Nadia Bedreddin, présidente de l'association APMF. Le professeur Florence Petit, généticienne. Le docteur Véronique Bruno Danel, vous êtes neurologue. Vous avez toutes et tous une pratique, évidemment, de l'annonce. Je vais revenir vers Christine Roger parce que jusqu'à 20 heures avec ces praticiens, ces experts, on va essayer de vous partager le maximum de clés sur cette étape tellement importante de l'annonce du diagnostic. Comment ça s'est passé pour vous, Christine ? Eh bien, à l'époque, comme je vous dis, on a diagnostiqué cette maladie et on m'a dit que c'est la maladie dont on entendus parler et qu'on ne voit jamais parce qu'on était peu identifiés à l'époque, en 92. Donc, c'est vrai que ça a été… J'ai reçu ça, une info, mais bon, après, je suis complètement perdu. C'est ce que j'avais… On était quand même moins bien accompagnés, je pense, à l'époque. Il y avait un flou. Un flou, voilà, c'est pour ça. Pas de recul. Voilà, pas de recul. Mais sur l'instant, il se passe quoi sur l'instant ? Vous vous rappelez de ce moment-là de l'échange avec le médecin ? Je me suis dit… Bon, on ne peut pas me dire les choses à fond et je me suis dit simplement que je n'ai pas une expérience de vie très longue. Donc, j'avais des petits-enfants et je me suis dit je ne verrai pas grandir mes enfants. Et ça, en deux jours, j'ai pleuré. Je n'arrivais pas à monter. Je n'avais qu'est-ce qui m'arrive. Et puis après, j'ai eu plusieurs annonces. Après, rencontre avec le docteur Wallach. Oui. Alors là ? Là, j'ai eu de très bons contacts avec le docteur Wallach. Non, mais lui, il m'a orienté dans une association. puis après, c'est vrai que j'avais une bonne communication parce que c'était quelqu'un de vraiment humain. Et puis, j'avais confiance en lui. De toute façon, j'ai le souvenir quand on devait me poser des drains pour les motoristes, il n'y avait que le docteur Wallach qui pouvait m'approcher. parce que le premier drain qu'on m'a posé, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, après, je veux dire, c'est comme ça. Mais lui, c'est vrai que heureusement qu'il était là, il m'a toujours accompagné jusqu'à très peu de temps. Très vite, je crois que le docteur Wallach vous a emmené, enfin, vous a fait rencontrer un ou une psychologue, je ne sais plus. Oui. Ça, c'est déterminant aussi. Quel apport ? Quand ils m'ont annoncé un peu plus tard que la solution, ça serait certainement la transplantation à l'avenir, je n'ai plus pas du tout d'accord. Donc, je veux dire, j'avais beaucoup mal accepté. Et donc, il m'a fait rencontrer une psychologue pour faire un chemin, enfin, essayer d'accepter et puis de voir pourquoi, justement. Et remettre les choses dans les bonnes cases, quoi, de votre parcours. C'est vrai que ce n'est pas évident à digérer parce que pour moi, c'était attendre la mort de quelqu'un pour pouvoir continuer à vivre. Bien sûr. Ça, je ne pouvais pas. Bien sûr. Après, il y a les associations qui aident. Vous avez adhéré à Flamme France ? J'ai adhéré à Flamme, oui, adhéré à Flamme. Bon, après, j'ai un petit peu lâché parce que ça me renvoyait trop à ma maladie. Donc, j'ai un petit peu voulu prendre de recul. Et là, ça y est, j'ai réadhéré. Oui, vous y retournez. Maintenant, c'est bien. Bien sûr. J'ai fait un chemin, j'ai des rides. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir écouter des personnes pour la même maladie. Et puis, ma famille, en fait, j'essaye, je suis très bien entourée. mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie quand même de ne pas trop les impacter. Parce que ? Pour les protéger, en fait. Oui. Déjà, je ne sais pas que j'ai cette maladie. pour y accepter qu'ils vous protègent aussi. Oui, aussi. Mais je sais que… C'est ce que fait votre mari. Voilà. Mes enfants, mais ils me reprochent que je n'ai pas assez de maladie. Johanne Van Est, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne. Expliquez-nous quels sont les ressorts qui se jouent dans l'annonce. Alors, en fait, moi, je travaille pour la mucoviscidose. Je travaille en pédiatrie et chez les adultes. Et donc, la mucoviscidose, c'est la maladie la plus fréquente des maladies rares. Et elle est dépistée à la maternité. Bien sûr, les parents n'ont pas les résultats tout de suite. Ils rentrent au domicile. Et c'est plus ou moins à un mois de vie de l'enfant que le médecin recontacte les parents en expliquant qu'il y a un doute au niveau du dépistage. Et donc, la famille revient le lendemain pour un examen complémentaire qui est le thèse de la sueur. Et c'est dans la journée que la famille reçoit la mauvaise nouvelle, en tout cas, l'annonce de la maladie. C'est très différent dans le dépistage parce que les familles ne s'attendent pas à recevoir une mauvaise nouvelle, ce qui est très différent à d'autres maladies rares où parfois, en effet, ça dure des années avant de trouver finalement un nom aux symptômes. et que parfois, ça peut être un soulagement aussi finalement d'avoir un nom posé comme ça et puis peut-être envisager un traitement ou une solution. Il y a une première pratique, Joanne Vanès, que vous avez connue où le médecin annonçait et après, l'équipe paramédicale et médicale prenait le sujet. Aujourd'hui, vous, alors expliquez-nous votre pratique. Vous êtes présente auprès du médecin au moment de l'annonce et qu'est-ce que ça apporte aux patients ? Alors, il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé, en effet, je me présentais aux familles souvent dans l'après ou quelques semaines après et c'est vrai que le lien, c'était compliqué pour les familles de pouvoir saisir mon aide parce que déjà, ils n'étaient déjà pas demandeurs et puis voilà, parler à un psy à un moment où on n'est pas très à l'aise, c'était compliqué et donc, il y a 15 ans à peu près, avec les médecins, avec les équipes, on a essayé de réfléchir pour penser l'annonce autrement et réfléchir comment apporter ce soutien naturellement, spontanément et donc, voilà, depuis une quinzaine d'années, je suis présente quand le médecin fait l'annonce, le lien étant, voilà, il a d'emblée et voilà, après, bien évidemment, je m'adapte en fonction de chaque couple, de ce qui se passe aussi dans cette rencontre mais il y a un lien qui se crée d'emblée et les choses sont beaucoup plus naturelles, plus faciles pour ensuite accompagner les familles. Alors, je fais réagir tout de suite les médecins qui sont autour de cette table parce que Joanne Van Est nous explique que sa présence fait que dès l'annonce démarre un cheminement alors que, dites si vous êtes d'accord ou pas, l'annonce face à face médecin seul qui est pourtant une pratique qu'on entendra tout à l'heure, bon, il y a la sidération à gérer aussi. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, moi je rejoins le témoignage de Joanne, je m'occupe de maladies dont la révélation est très précoce, quelquefois rentier natal juste à la naissance avec de fait un drame soudain qui tombe, on n'est pas dans une errance mais un drame soudain qui tombe dans une famille qui attendait un bébé avec toute son espérance, son attente et puis à qui on annonce une mauvaise nouvelle. Et annoncer une mauvaise nouvelle, ça ne peut jamais bien se passer. On peut prendre tout ce qu'on veut et… C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Donc on a appris il y a une sidération et on a appris exactement comme le témoignage de Joanne par exemple à le faire à plusieurs voix, pour être plusieurs, à repasser, à prendre le temps et j'ai le souvenir par exemple d'une maman d'un enfant avec une maladie dont je m'occupe qui plus de dix ans après n'avait pas tout à fait encore entendu. Ils n'entendent pas. ils écoutent mais ils n'entendent pas l'information. Et il faut savoir prendre le temps, revenir et donc le fait d'être à plusieurs pour le parler, d'abord c'est l'intigualisme, ça tise des liens extrêmement forts. Quand vous avez annoncé à un patient une mauvaise nouvelle, en général ça ne le laisse pas indifférent, il se souvient de votre visage assez longtemps et ça permet ensuite de repasser. Mon expérience par exemple c'est qu'au début en pédiatrie c'est une pratique, surtout quand on est en face de parents et d'un enfant qui n'entend pas forcément ou qui ne comprend pas la parole verbale, qui comprennent énormément de choses et très tôt. on est cash, on dit les choses, on ne cache pas les choses. Eh bien j'ai appris avec l'expérience à y aller mollo, à annoncer un peu et revenir le lendemain ou que quelqu'un de l'équipe, une infirmière, une psychologue quand on a la chance d'en avoir, un autre membre de l'équipe d'interne qui s'en occupe puisse réécouter les questions et revenir derrière pour que cet inacceptable devienne entendu et compris. Donc Johan Van Est, après je donne la parole au professeur Achula, Johan Van Est, l'annonce n'est pas un instant T, l'annonce c'est une démarche. Oui, en tout cas au niveau psychique on peut repérer trois grands temps, il y a le temps comme M. Gautran disait, le temps de la sidération, le temps du traumatisme, un temps qui s'arrête, qui est figé et puis ensuite le deuxième temps c'est le temps de digérer tout ça où il y a les mécanismes d'efflence qui se mettent en place, il y a les deuils, le deuil de, l'enfant rêvé, deuil d'un avenir en tout cas projeté et puis la troisième étape c'est toute la question de surmonter l'épreuve de peut-être en effet apprendre à vivre avec, à faire avec, ça ne veut pas dire accepter, je pense que ça reste inacceptable de vivre avec la maladie mais les familles apprennent à faire avec, en tout cas c'est ce qu'on renvoie souvent les familles. Éric Achula va donner son point de vue et après vous nous raconterez la parabole de la belle au bois dormant. D'accord ? Très bien. Éric Achula tout d'abord. Dans l'annonce en médecine adulte dans la maladie autonique c'est très 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 différent de la maladie autonique pour différentes raisons mais dans le domaine que je couvre dans la maladie autonique ou dans le domaine à toi la plupart de ces maladies sont non génétiques. Donc l'annonce d'une maladie génétique est sans doute probablement beaucoup plus traumatisante qu'une maladie non génétique. néanmoins il y a des situations très diverses en fait c'est-à-dire que la situation dépend de chaque patient. Mais en médecine adulte il y a souvent un problème en matière de maladie rare d'errance. Et l'errance en médecine adulte quelquefois a duré toute la vie jusqu'à ce qu'on rencontre le patient. J'ai eu des errances de 60 ans 60 années d'errance. On a eu des errances de 4 ans 5 ans 10 ans. Donc quelque part l'annonce du diagnostic peut être en fait c'est ambivalent. Parfois c'est un soulagement parce que c'est un patient qui était en attente de la diagnostic depuis des années et des années mais un soulagement douloureux parce que dès lors qu'il y a une étiquette qui est portée il faudra la porter et tout le reste c'est une maladie chronique et non. Donc parfois c'est un soulagement parfois c'est une douleur. Et donc en médecine adulte annoncer une maladie génétique parce que nous en avons parfois c'est souvent douloureux parce que ça fait retomber la cause sur les parents de cet adulte et souvent c'est donc une situation compliquée. néanmoins il faut savoir qu'il y a des maladies génétiques qu'on guérit. Il y a des médicaments qui permettent de mettre en rémission complètement les maladies génétiques et j'ai vu les maladies génétiques chez l'adulte pour qu'il annonce le diagnostic d'une maladie génétique et que c'est une libération parce que le médicament permettait de guérir la maladie. Pour ce qui concerne les maladies auto-immunes là l'annonce du diagnostic est quelque chose qui n'est pas aussi structuré qu'on l'a entendu c'est-à-dire qu'on n'a pas la pièce confortable avec le psychologue le médecin et donc c'est toute une stratégie d'annonce effectivement parce qu'on peut quelquefois le médecin d'adulte l'avoir fait le diagnostic mais ne pas l'annoncer parce qu'on sent que le patient n'est pas prêt à l'entendre et je prends l'exemple de la sclerodermie d'une patiente que j'ai suivi deux ans je savais qu'elle avait une sclerodermie mais elle n'était pas prête de l'entendre et ça n'allait pas changer simplement donc j'ai préféré attendre et sentir qu'elle devenait à l'écoute de ce que j'allais lui dire pour accepter le diagnostic donc les situations sont très très variables alors quand même il y a un invariant que vous exprimez c'est que il faut structurer l'annonce et par ailleurs c'est une question de tempo il ne faut pas non plus annoncer tout et trop tôt c'est quoi votre pratique alors la pratique j'ai une expérience très malheureuse très malheureuse dans notre centre de référence on a développé dès sa création en 2005 l'éducation thérapeutique du patient avec plusieurs programmes d'éducation et donc on était très sensible à l'écoute du patient à tout ce qui concerne la vie du patient l'entourage du patient sa famille ses enfants l'école il faut tenir compte de tout ça avant de faire une annonce et on a tenté l'équipe de structurer cela dans une salle comme nous sommes ici avec une infirmière un médecin deux médecins et puis on avait invité un couple à une consultation d'annonce et le couple n'était pas du tout prêt à entendre tout ce qu'on leur a dit et donc cette annonce a été extrêmement douloureuse tant pour le patient que pour nous et donc on n'a pas récivilé cette expérience je pense que l'annonce en médecine adulte est sans doute différente de l'annonce en médecine pédiatrique surtout en médecine pédiatrique quand il y a une maladie génétique et donc il y a des recommandations de l'HAS pour annoncer une maladie chronique et on essaie de les suivre mais donc c'est en fait chaque cas est différent je crois et on ne peut pas établir des règles en médecine adulte sur comment structurer et faire une annonce je vais donner la parole au docteur Véronique Bruno Danel vous êtes donc neurologue responsable du centre de référence sur la sclérose et d'autres maladies rares du neurone moteur vous dans nombre de cas vous devez annoncer l'incurabilité au patient donc c'est de la complexité à la complexité expliquez-nous quelle est votre pratique parce que quand c'est complexe c'est complexe donc merci de donner la place aux maladies neuroévolutives je travaille au service de patients qui ont une maladie grave et assez rapidement neuroévolutive ce que j'enseigne aux étudiants et aux jeunes internes c'est que l'annonce en fait c'est dire aux patients de sorte que le patient souhaite et demande à en savoir plus c'est un peu un fil rouge dans l'annonce qui nous permet d'abord d'engager de maintenir une conversation cette conversation qui est efficace au plan de l'intégration diagnostique puisque en même temps que le patient nous questionne on répond on l'amène à comprendre et à connaître sa maladie donc à l'intégrer en ayant en quelque sorte une assurance de respecter son rythme un patient qui ne pose aucune question c'est suspect d'un traumatisme psychique et il faut inévitablement ralentir revenir un peu en arrière notre visée c'est rendre le patient totalement compétent et d'être capable de consentir à des choses parfois un peu délicates à accepter dès le diagnostic quand une maladie va vite c'est vraiment une épreuve psychique extrêmement compliquée il faut très vite intégrer très vite prendre des décisions sur des suppluences vitales par exemple ventilation au masque nutrition artificielle ou mise en place d'équipements à domicile de compensation du handicap tout ça ça va parfois très très vite donc il faut que l'annonce diagnostique ne vienne pas empêcher la personne à réaliser des consentements en pleine autonomie et pour ça il ne faut pas les choquer et on peut très rapidement choquer au plan psychique une personne par une annonce diagnostique trop rapide ou voilà et puis comme le dit la psychologue qui travaille avec moi si tu vas trop vite le patient écoute 10% de ce que tu as dit et les 90% de ce que tu as dit il n'y a pas entendu alors pourquoi c'est aussi choquant dans mon expérience voilà ce qui est choquant aussi c'est que souvent les personnes se sont documentées avant de rencontrer le médecin du centre du centre expert et internet a fait beaucoup de dégâts puisqu'internet donne des informations généralistes qui ne sont pas individuelles les infos qu'on trouve sur internet c'est comme des questions d'internat qu'on nous a pour ma génération c'est une encyclopédie médicale mais il n'y a rien d'individuel or ce qui est important dans le travail médical c'est qu'on connaît la théorie nous donc on peut la trouver sur internet mais on applique une théorie à un patient ensuite on sait très bien que le vécu d'une maladie dépend de nombreux facteurs et que chacun a un vécu unique on a un contexte unique un passé unique des attaches unique un mode de vie unique et on a une maladie quelque part phénotypiquement comme on dit elle va être vécue différemment d'un sujet à l'autre et je m'occupe d'une maladie qui est assez hétérogène en plus donc les patients ont vraiment besoin du médiateur que l'on aide ou médecins spécialistes parce que la maladie est tellement hétérogène qu'ils ne vont pas se trouver sur internet très précisément et ils vont choper ça et là des choses qu'ils ne maîtrisent pas comme des médianes de survie ce qui au plan individuel n'est pas un pronostic et ils risquent de se trouver choqués surtout dans une maladie qui est très connotée au plan sociétal c'est-à-dire vous avez des représentations qui sont véhiculées qui sont parfois choquantes pour un individu et qui ne représentent pas sa réalité ni même sa réalité future donc on a ce choc avec internet qui est très dommageable surtout si les patients l'ont consulté avant de nous voir et on est obligé de déconstruire pendant un certain temps des représentations qui font mal pour ouvrir le patient à sa vraie annonce à lui ce qu'il a exactement je voudrais continuer ce premier tour de table en m'adressant au professeur Florence Petit vous êtes généticienne vous faites des consultations maladies rares vous faites des diagnostics malformations déficiences intellectuelles prédisposition au cancer etc vous en plus vous avez à gérer enfin gérer à absorber à traiter la culpabilité éventuelle du patient expliquez-nous votre pratique oui bonsoir à tous donc effectivement je peux rebondir sur ce qui a été dit donc ce dont on n'a pas parlé c'est qu'il y a aussi deux situations dans l'annonce il y a des annonces qui sont attendues un patient qui en est ence diagnostique depuis longtemps et auquel cas effectivement comme le disait le professeur Achula ça peut être au contraire un soulagement et puis il y a des annonces qui sont attendues également dans le cadre de ce qu'on appelle le diagnostic prédictif c'est-à-dire ce sont des patients qui vont venir nous voir en consultation parce qu'ils connaissent l'existence d'une maladie héréditaire dans leur famille par exemple ça peut être une maladie à révélisation tardive des cancers d'origine génétique ou bien des maladies neurodégératives et le patient vient justement pour bénéficier du test génétique et savoir s'il est à risque ou non de développer cette maladie donc dans ce cadre-là dans le cadre du prédictif c'est des annonces qui sont très encadrées puisque avant de réaliser le test génétique le patient va bénéficier d'un encadrement psychologique donc l'annonce va se faire en présence du psychologue et puis il y aura également un suivi post-annonce d'ailleurs quel que soit le résultat qu'il soit favorable ou non donc nous en génétique on a dit 80% des maladies rares sont d'origine génétique donc on est confronté également à la dimension familiale donc en ce qui concerne cette dimension familiale l'annonce peut certaines fois avoir entre guillemets des points positifs c'est-à-dire de pouvoir donner ce qu'on appelle le conseil génétique est-ce qu'il y a un risque de récurrence de cette maladie pour un couple qui a eu un enfant atteint qu'est-ce qu'on peut proposer dans le cadre par exemple d'un projet parental donc ça c'est les aspects qu'on peut montrer comme positifs mais ensuite il y a également quelles autres personnes de la famille peuvent être à risque et qui est-ce qu'on doit dépister et donc là le patient se retrouve un petit peu en position de devoir en discuter avec sa famille donc transmettre l'information à la parentèle donc c'est des patients qui sont déjà éventuellement fragilisés par une annonce et qui peuvent être en difficulté avec cet aspect-là donc là effectivement on va accompagner dans la mesure du possible les patients éventuellement en leur remettant un courrier qu'ils peuvent transmettre à leurs apparentés on a l'accompagnement des psychologues également pour savoir comment aborder ces éléments avec les apparentés et puis pour ouvrir un petit peu aussi les différentes situations possibles là on parle d'annonce diagnostique mais on est également des fois confronté à une annonce de non-diagnostique et ça ça peut être difficile aussi à vivre par exemple pour des patients qui sont suivis depuis longtemps et puis pour lesquels on a pu proposer des analyses très poussées comme un séquençage de l'exome c'est-à-dire de l'ensemble des gènes ou un séquençage du génome même et malgré cela malgré ces analyses très très poussées certaines fois on n'a pas de diagnostic et finalement ces consultations-là d'annonce de non-diagnostique peuvent être aussi difficilement vécues par les familles bien sûr donc je reviens vers Joanne Van Est votre histoire de la Belle au Bois-Dormant vous vous rappelez tous du conte de la Belle au Bois-Dormant par cœur oui oui lors de la préparation pour cette soirée en effet j'avais fait un parallèle avec le conte de la Belle au Bois-Dormant où finalement sur le berceau de l'enfant les fées les marraines viennent annoncer un destin merveilleux radieux et puis il y a la sorcière maléfique pour se venger des parents quand même jette un mauvais sort sur cet enfant qui vient un peu briser ce destin donc c'est vrai que dans l'annonce aussi il y a parfois la culpabilité des parents c'est ce qu'on peut entendre mais qu'est-ce qu'on a fait pour hériter ça on n'a pas de chance il y a quelque chose de l'ordre du destin voilà et puis donc voilà on a fait un parallèle avec ce conte c'était juste ça Frédéric Gautran oui je voulais revenir sur quelques points qui ont été abordés sur l'annonce à l'enfant on s'adresse à l'enfant quel que soit son âge on s'adresse bien sûr à ses parents avec leur vécu ce que vous aviez bien signalé de l'itinéraire de chacun de la culture vous imaginez dans des familles séparées déchirées de cultures différentes la difficulté il y a deux points je voulais le premier c'était de ne pas oublier les frères et les soeurs souvent des parents jeunes avec d'autres frères et soeurs et l'amour d'un enfant malade qui va venir à l'hôpital qui va monopoliser l'attention de ses parents ne serait-ce que par le soin par le stress l'anxiété la douleur ce que ça implique va impacter de façon fantastique les frères et les soeurs et on a appris on travaille dans notre camp de référence avec des études de recherche psychologique si on fait les soeurs d'abord mesurer ou d'essayer d'impacter ce que la patrie qu'on vit toujours dans la bagarre ce qui préoccupe pour l'enfant malade et ses parents peuvent aussi payer de cette annonce diagnostique et le deuxième petit point comme tu dis c'est que l'annonce diagnostique quand elle est faite très tôt elle a été comprise par les parents mais pas par l'enfant je parle d'un nouveau on a un enfant tout petit et on doit revenir à 10 ans 12 ans quand il arrive à l'âge de raison quand il arrive à l'adolescence ou à la transition dont on parlait tout à l'heure pour quelquefois reprendre à zéro avec des schémas sur une maladie l'enfant est né avec ses parents ont tout à fait compris on a évité de leur parler parce que c'était comme ça et l'enfant qui va lui-même créer son chemin sa propre idéalisation des choses son orientation à nos humains quelquefois qu'on recommence une annonce diagnostique alors qu'il est adolescent et que la maladie est connue depuis 15 ans alors docteur Sangès on vous attend là maintenant parce qu'il y a beaucoup de questions autour de mais qu'est-ce qu'on fait en sac qu'est-ce qu'on dit comment on enseigne l'annonce vous êtes chef de clinique assistant maître de conférences universitaires praticien hospitalier quels sont aujourd'hui comment annonce-t-on enseigne-t-on les outils de l'annonce qu'est-ce qui se passe expliquez-nous effectivement les choses ont beaucoup changé ces dernières années donc moi je suis médecin interniste dans le service du professeur je suis là je suis aussi coordonnateur adjoint de la plateforme présage qui est en fait le centre de simulation en santé de la faculté de médecine de Lille et c'est un peu finalement avec cette casquette-là que je m'adresse à tout le monde ce soir justement l'enseignement de l'annonce au même titre que le reste de la médecine jusqu'à très récemment ça se faisait essentiellement dans des amphis ou dans des salles de dé et finalement avec un abord de cette situation très théorique et très peu de mise en pratique parce que finalement l'occasion ne se présentait pas toujours lors des stages des étudiants des internes et donc on arrivait souvent dans des situations où les étudiants avaient une tête bien faite une tête bien pleine ils avaient beaucoup de connaissances et en pratique malheureusement ils n'étaient pas forcément extrêmement à l'aise extrêmement compétents pour réaliser tout un tas de choses dans un tas de situations assez pragmatiques et en particulier l'annonce et donc on investit en France depuis les 5 et 10 dernières années une nouvelle méthode pédagogique qui s'appelle la simulation en santé alors qu'il y a assez récent pour nous mais finalement qui existe depuis une trentaine d'années sur le continent nord-américain et qui consiste tout simplement en fait à mettre en situation les étudiants c'est-à-dire qu'on les met dans un environnement sécurisé qui reproduit l'environnement hospitalier donc c'est des salles qui ressemblent à des chambres d'hôpital ou à des cabinets de consultation en présence d'un faux patient et alors le faux patient ça peut être pour certains ateliers un mannequin robotisé ou ça peut être comme dans le cas des ateliers d'annonce un acteur alors parfois un acteur professionnel parfois un acteur amateur parfois un formateur qui va jouer le rôle du faux patient et pourquoi recourt-on un faux patient tout simplement pour éviter le traumatisme d'une annonce raté auprès d'un vrai patient et donc on a nous ici à la faculté de médecine de Lille à l'heure actuelle deux formations qui sont données une première formation qui vise vraiment les étudiants en médecine donc les étudiants et une formation à destination des internes médicales donc un peu plus tard dans leur cursus et on essaye de faire une formation assez évolutive c'est-à-dire que quand ils sont étudiants on les met dans une situation où ils n'annoncent pas un diagnostic parce que c'est encore très très tôt dans leur formation ils annoncent une mauvaise nouvelle donc par exemple il y a une tâche suspecte au niveau d'un poumon et il faut expliquer ça donc à un patient qui là pour le coup est joué par un formateur vous faites des mises en situation tout à fait c'est ça donc on les met en situation pendant dix minutes l'étudiant joue le rôle du médecin un des formateurs joue le rôle de ce patient qui vient et qui se voit annoncer une mauvaise nouvelle qui est celle d'une tâche sur les poumons donc il y a une petite mise en situation qui dure 10-15 minutes et au décours de cela en fait on fait un débriefing qui vise à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant au moment où il a délivré son annonce et si ça s'est bien passé essayer de faire du renforcement positif et essayer de souligner ce qui a été bien fait et si ça s'est mal passé ou s'il y a des axes d'amélioration essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant pourquoi est-ce qu'il a prononcé certains mots pourquoi est-ce que certaines choses ont été dites qui n'étaient pas forcément judicieuses essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'étudiant et peut-être d'essayer de rectifier le tir à un moment où justement ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir été mis en situation pour de vrai entre guillemets Ce cours s'appelle Attitude Ce cours-là qui est donné aux jeunes étudiants s'appelle Attitude il a été mis au point par le docteur Morel Dubois qui travaille également dans le service du professeur Achula donc qui est très versé dans les maladies rares Et deux mots sur le programme pour les internes à Diamède où là on parle de l'annonce comme vous l'avez dit Et là pour le coup les internes qui sont un peu plus vieux sont vraiment mis dans le cadre d'une situation où ils annoncent un vrai diagnostic d'une maladie chronique ou d'une maladie grave ou d'une situation complexe comme une fin de vie ou ce genre de situation Et là c'est là encore on part sur le principe d'une mise en situation c'est-à-dire qu'il y a un interne qui joue le rôle d'un médecin et cette fois-ci dans cet atelier-là c'est le patient est joué par un interne et donc là c'est vraiment très intéressant parce que c'est peut-être l'une des seules fois dans leur vie en tout cas on espère l'une des seules fois dans leur vie où ils seront dans les yeux où ils vivront cette situation avec les yeux d'un patient et donc ça c'est extrêmement enrichissant parce que du coup ils se trouvent dans une situation de miroir où ils vivent l'annonce d'un autre point de vue et c'est très enrichissant ce qui se produit à ce moment-là et donc c'est pareil ils sont mis en situation 10-15 minutes et après ça on débriefe et on essaye de corriger le tir lorsque ça s'est mal passé toujours en étant extrêmement bienveillant parce que ce sont des situations qui peuvent être extrêmement vulnérantes extrêmement mal vécues par certains internes un peu fragiles donc on est vraiment là dans un contexte de bienveillance pour faire en sorte c'est une maladie c'est une formation pardon propre à la fac de médecine de Lille je crois alors j'ai sous la main ici deux médecins qui sont jeunes depuis un peu plus longtemps que vous vous avez connu ça vous ? ça vous aurait aidé ? ça n'existait pas il y a un net progrès dans la formation des étudiants c'est un progrès énorme ça n'empêche pas le compagnonnage tous les jours dans un hôpital universitaire où m'accueillent des stagiaires des internes des jeunes des paramédicaux et apprendre en regardant les plus anciens ayant été un peu cabossés ayant appris avec le temps c'est aussi une manière importante d'apprendre donc le compagnonnage l'apprentissage au sens boulanger du terme c'est aussi un élément très important en complément de ces éléments bien sûr ne pas lâcher un jeune interne pour annoncer une maladie rare ou un diagnostic même s'il a fait ses super formations mais aussi l'accompagner derrière bien sûr plus on l'a anticipé jamais la première fois chez le malade c'est la simulation mais ça n'empêche pas que derrière il y a du compagnonnage et vous ? alors je vais tout à fait dans le sens du professeur Votran le compagnonnage est essentiel c'est vrai que nous nous n'avons pas été formés et cela dans notre faculté que sous la faculté de Lille elle vient en place c'est extraordinaire il y a eu des questions où je vais réussir c'est oui la formation est obligatoire maintenant c'est pas du tout facultatif et puis le compagnonnage permet de se mettre en situation quand je fais une annonce diagnostique ou une annonce de mauvaise nouvelle maintenant je prends toujours un plus jeune avec moi pour qu'il observe la façon dont je présente les choses pour qu'il observe le choix des mots récemment encore je faisais l'annonce du diagnostic d'une maladie chronique assez sévère je sais que le patient n'entendra pas grand chose il écoutera mais n'entendra pas et il ne retiendra de la discussion qu'un seul mot et quand la discussion se termine et en l'occurrence c'était un diagnostic de scérodermie systémique que j'annonçais mais c'était une scérodermie systémique que tu avais limité et je dis voilà on a dit beaucoup de choses aujourd'hui mais retenez un seul mot limité un mot rassurant pour continuer de travailler la prochaine fois nous allons aborder un autre aspect important de l'annonce et on va entendre Najia Bédreddin qui est présidente de l'association de patients de la maladie de Fabry qui va insister je voudrais savoir madame Rogès si ça vous est arrivé qui va insister sur un point c'est pouvoir se rencontrer entre patients est-ce que vous vous avez eu ces occasions-là et qu'est-ce que ça vous a apporté ? chacune avait son parcours donc il y avait des dames qui étaient déjà greffées des personnes qui étaient déjà greffées dans l'association qui disaient que c'était une renaissance pour elles et après bon c'est vrai que c'est toujours enfin ça rassure enfin c'est pas que ça rassure mais disons on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir ce travail à nous et que c'est bien quoi je veux dire c'est bien c'est enrichissant parce que on voit chacune le parcours comment ça évolue aussi enfin c'est suivant les cas aussi bien sûr mais Alagia Bédreddin donc je rappelle qu'elle est présidente de l'association de patients de la maladie de Fabry vous-même madame 1500 cas en France aujourd'hui vous-même vous avez appris à l'âge de 36 ans que vous étiez atteinte de cette maladie qu'est-ce qu'apporte une association comme la vôtre sur cette étape cette démarche et non pas ce moment on l'a bien compris de l'annonce expliquez-nous madame alors il est important je pense qu'entre pairs en fait l'association une association permet de de se trouver entre pairs entre malades et de discuter donc d'échanger par rapport à notre parcours donc pour les patients lorsqu'ils ils ont une suspicion de maladie de Fabry la plupart du temps ils appellent l'association dans un premier temps pour poser beaucoup de questions alors moi comme je leur dis je ne vais pas vous répondre à toutes vos questions attendez déjà d'avoir le diagnostic un diagnostic qui sera ferme après on se reparle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en étant persuadées d'avoir une maladie de Fabry et dans la réalité souvent ce n'est pas le cas et je leur dis il est important je ne vais pas vous assommer d'informations tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir cette maladie une fois que vous avez la maladie on se recontacte et je leur propose de venir à la rencontre nationale afin de rencontrer d'autres patients et des médecins qui viennent répondre lors d'un week-end donc ça reste très convivial donc c'est autour d'une table autour d'un verre et ça permet vraiment aux patients d'échanger et d'avoir une réponse à leurs questions parce que tout à l'heure à juste titre vous disiez que lors du rendez-vous quand on vous annonce le diagnostic on ne retient que 10% des informations donc l'association va permettre d'apporter peut-être pas les 90% restants mais en tout cas d'apporter énormément d'éléments complémentaires pour vous comment ça s'est passé l'annonce ? alors moi j'étais en errance le diagnostic et en fait mon frère avait perdu ses reins ma mère avait fait un AVC était hémiplégique mais du côté de ma branche personne n'avait soupçonné la maladie de Fabry donc moi j'avais demandé à mes médecins en leur disant mais il y a quand même un lien dans cette famille il y a quelque chose qui ne va pas il y a voilà entre ma mère mon frère mes tantes mes cousins enfin c'était quelque chose assez je voyais tout le monde mourir en gros les femmes à 65 ans et les hommes à 55 ans et en finalité c'est moi qui suis allée voir le médecin en disant il y a une maladie de Fabry il va falloir rechercher la maladie de Fabry donc quand on m'a annoncé qu'il y avait la maladie de Fabry enfin que je savais qu'il y avait la maladie de Fabry j'étais certaine de la voir ça a été un soulagement en ce qui me concerne parce que je savais contre quoi j'allais me battre j'étais pas folle j'avais des douleurs donc ces douleurs elles s'expliquaient donc c'était beau votre témoignage madame un autre point dans l'échange de préparation vous disiez notre boulot c'est aussi de relativiser auprès des patients vous vous rendez compte comment relativiser c'est chaud ça expliquez-nous souvent moi je leur dis un patient quand il appelle il dit moi j'ai une maladie de Fabry ma vie est foutue je lui dis ben non la vie n'est pas foutue on a de la chance on a des traitements on réussit à vivre elle est connue c'est une maladie qui est quand même connue depuis 1880 donc c'est une maladie qui est connue on a la chance d'avoir des médecins spécialistes partout en France donc relativisons on ne va pas mourir tout de suite et on a des traitements donc c'est important de se dire on sait contre quoi on va se battre et on sait exactement qu'est-ce qui va nous arriver avec ces traitements donc c'est important de se dire ben voilà je sais maintenant cette maladie je sais exactement ce qui risque de se baisser pour moi et je sais aujourd'hui que je veux pouvoir avoir accès à un traitement ce qui est très important alors que dans les maladies rares il y a plus de 98% des maladies rares qui n'ont pas de traitement nous avons une chance nous en avons trois oui trois on aurait envie d'aller dans son assaut Christine Roges vous avez une question à lui poser à madame pour ce que vous voulez en fait les réunions c'est au niveau régional ou non c'est national en fait on tourne sur toute la France afin que les patients enfin que ce ne soit pas toujours les mêmes patients qui est la même la distance la plus grande à faire donc on tourne sur toute la France un coup on fait le nord le sud l'est l'ouest le centre donc j'espère qu'on pourra faire notre prochaine rencontre en octobre à Strasbourg si tout va bien et il y a deux ans on l'avait fait au A vous voyez donc on fait l'écart entre les deux je reviens vers Florence Petit pour aborder encore un sujet et puis après on échange avec vous tous un patient pourrait dire à vous médecin c'est votre quotidien vous annoncez tous les jours quoi c'est de la routine c'est pas de la routine Florence Petit non c'est pas de la routine je pense qu'effectivement annoncer une mauvaise nouvelle ne fait plaisir à personne on peut pas s'habituer à annoncer des mauvaises nouvelles mais c'est sûr que lorsqu'on est en équipe qu'on peut échanger avec nos collègues on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour les patients ce qui est important c'est de pouvoir prendre son temps de faire une annonce même s'il n'y a pas de protocole c'est souvent du cas par cas il faut pouvoir avoir du temps pour répondre aux questions même si le jour de l'annonce c'est pas toujours le moment où les patients vont avoir des questions c'est important de pouvoir les revoir en post-annonce 2-3 semaines après une fois que les questions sont arrivées pour pouvoir développer plus en détail et puis parler de prise en charge d'associations de patients une question sur le podium de toutes les questions qui est le sujet d'internet ce qui j'ai l'impression vous pourrit la vie à vous tous vous allez nous expliquer quelles sont vos pratiques vous Christine Rogèze vous allez souvent sur internet pour aller chercher de l'info que vous n'avez pas forcément avec votre médecin comment vous faites jamais ? je ne vais pas dire jamais mais très très rarement très rarement alors Florence Petit quand alors moi je ne dis pas à mes parents à mes patients de ne pas aller sur internet parce que j'ai l'impression que de dire ça c'est justement les inciter à y aller ce que je fais une annonce diagnostique d'autant que nous c'est souvent dans le cadre de maladies rares voire ultra rares donc il y a finalement des fois assez peu d'infos sur internet ou alors des infos en anglais difficile à comprendre etc avant une annonce je vais systématiquement moi-même voir ce que je trouve sur internet en tapant dans des moteurs de recherche basiques pour pouvoir désamorcer les choses tout de suite avec les patients en leur disant voilà si vous allez voir sur internet vous allez tomber sur ça, ça, ça dans cette maladie il y a une extrême variabilité d'expression voilà par exemple dans le cadre de maladies génétiques rares on peut avoir des mutations d'un même gène qui donnent deux maladies différentes avec un spectre très sévère pour l'une et puis un spectre beaucoup plus léger pour l'autre donc tout ça il faut pouvoir l'anticiper avant de rendre le résultat pour que les patients puissent s'y retrouver lorsqu'ils vont voir sur internet Véronique Bruno Danel vous l'avez dit tout à l'heure internet perturbe la relation de confiance entre le patient et le médecin parce que il y a aussi du choc des photos et des mots sur internet comment vous gérez vous ça ? ce qui est compliqué c'est une question de moment il y a un moment opportun où en effet ils ont tout intérêt à ce que les personnes recherchent par elles-mêmes se documentent pour pouvoir nous questionner il ne faut pas qu'internet bloque l'échange avec le praticien c'est ça le problème d'internet c'est quand il nous a devancé en quelque sorte parce que là les personnes ont des images et il faut si elles ne correspondent pas à leur situation clinique et à leur état il faut tout déconstruire donc là internet n'est pas bon parce qu'il n'individualise rien et parfois certaines personnes sont très tourmentées très blessées lorsqu'on annonce parce qu'elles ont compris auparavant c'est très facile vous avez vu un ou deux médecins qui ont repéré tel ou tel symptôme vous allez sur internet vous tapez le nom de vos symptômes Flash l'internet vous bascule dans une représentation d'une maladie qui n'est pas la vôtre mais qui va forcément vous toucher à vous apporter un sens et ce sens il n'est pas forcément juste et parfois souvent violent en ce qui concerne du moins les maladies de motoneurones c'est assez violent parce que d'emblée alors que vous avez assez peu de symptômes internet vous renvoie des images des représentations ce n'est pas les vôtres elles arrivent à vous vous n'êtes pas forcément venu les chercher après par la suite c'est différent on peut très bien utiliser internet correctement mais il faut déjà avoir intégré le diagnostic avoir digéré être devenu un peu expert de sa pathologie pour aussi faire le tri entre les vraies nouvelles les vraies infos utiles et les mauvaises infos c'est une question c'est vraiment une question de temps et c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être intéressants les groupes entre patients parce que le savoir expérientiel il est toujours utile mais il faut être avoir intégré le diagnostic l'avoir émotionnellement un peu dépassé autant que possible que ça fait sens et que le patient soit vraiment dans une recherche d'aller chercher droite à gauche les expériences des uns et des autres qui lui servent à lui il ne faut pas que ça choque et le problème internet peut choquer c'est ça le souci messieurs en complément vous avez un avis sur ce sujet mon expérience c'est comme ça vient d'être dit de toute façon on vit avec internet donc il est là il faut vivre avec vous pouvez toujours gesticuler les choses en être faites j'en parle très volontiers dans une annonce diagnostique en disant vous êtes peut-être déjà allé sur internet ou vous allez y aller le cas de votre enfant est individuel quelques fois les témoignages que vous allez trouver sont des témoignages extrêmes de situations qui ont été les plus défavorables ou les plus graves revenez avec des questions si vous allez et la deuxième chose c'est que par exemple on a des associations de patients avec lesquelles on collabore on les oriente vers ces forums ou vers leur site parce qu'on connait le sérieux parce qu'on a à boire et à manger sur internet et vous ? tout d'abord je voulais dire qu'on a bien perçu que l'annonce diagnostique est souvent une souffrance je vois quelques commentaires ça se rappelle c'est plus souvent une souffrance qu'un soulagement concernant internet c'est vrai qu'il y a du bien et parfois le pire je me souviens d'un patient qui est venu me voir en consultation qui a dit docteur ça fait des années qu'on cherche je regardais j'ai trouvé ça sur internet c'est peut-être ça et bien oui c'était ça et puis d'autres évidemment comme vous l'avez dit internet c'est le choix des mots et des photos donc on voit le pire et comme il a été dit l'expression phénotypique c'est-à-dire l'aspect clinique des maladies rares et certaines maladies fréquentes aussi d'ailleurs dépend très individuelle les variables d'un patient à l'autre donc elle n'est pas comparable donc ce qu'on voit sur internet ne peut pas être soit forcément soit et unique et différent de ce qu'il y a sur internet ensuite c'est-à-dire qu'il faut aussi tirer un coup de chapeau à la DGOS au ministère de la santé qui donc en France dès 2004 a mis en place un plan maladie 1 2 puis maintenant 3 depuis 2014 on a identifié des filières de santé maladie rare pour rassembler des 7000 maladies rares et ces filières ont créé des sites internet très fiables très experts en termes de matériel pour les soignants pour les patients pour les associations de patients et en partenariat avec les associations de patients alors évidemment quand on fait une diagnostic d'annonce on dit internet oui mais là elle est là et puis il y a aussi maladies rares infoservices qui fait un travail remarquable il y a des associations comme alliance maladies rares qui sont remarquables et puis Orphanet il faut les citer qui sont remarquables question de Thomas j'aimerais savoir quelles sont les différences majeures entre l'annonce chez un patient adulte et l'annonce chez un patient enfant s'il vous plaît ayant été diagnostiqué d'un LED à l'âge de 11 ans je suis curieux de savoir au niveau psychique un enfant doit se construire avec la maladie et donc en effet l'éducation thérapeutique le soutien la famille et puis de rester un enfant aussi avoir envie des copains avec toutes les étapes que chez un adulte recevoir une annonce de maladie chez un adulte j'avais la métaphore vous voyez un empilement de cartes les cartes c'est des projets c'est la vie c'est ce qu'on a déjà construit des études parfois la famille et puis voilà l'annonce d'une maladie c'est un gros coup de pied sur ces cartes toutes étalées et donc la personne va devoir reconstruire son empilement en prenant certaines cartes en laissant d'autres parfois il faut renoncer à un travail parce qu'on n'y arrive plus et on en prend d'autres pour essayer quand même d'avancer ça m'évoque tout ça Frédéric Gautran la grande différence c'est qu'on est dans une relation triangulaire on a les parents on a l'enfant et à 10 ans on s'adresse à l'enfant et il faut donc du coup choisir ses mots lui laisser le temps quelques fois ne pas regarder les parents parce que eux vont s'interposer avec leur anxiété leur culpabilité parfois et donc en permanence redresser le regard vers l'enfant qui doit être le centre de l'information de demander aux parents de le laisser s'exprimer parce que souvent il se fait l'effervescence du côté de la famille la relation triangulaire c'est celle de la pédiatrie mais dans une annonce diagnostique il est subtil il est subtil alors Christine note la maturité du CHU de Lille et demande est-ce que vous interfacez avec d'autres CHU pour moi je suis suivi au CHU de Toulouse pour une neuropathie périphérique rare et malheureusement mon expérience de l'annonce du diagnostic en 2019 ne correspond en rien à ce que j'entends alors vous interfacez avec vos collègues et comment on répond à Christine on répond que oui bien sûr il y a des interactions entre les collègues en France grâce à la cartographie aujourd'hui des centres de référence malheur qui travaillent ensemble les filières de santé sont l'équivalent de la plateforme Démara ici dans notre CHU mais cette plateforme Démara est transversale elle va rassembler des centres d'expertise de pathologies différentes et d'organes différents il y a une structure en France qui va rassembler les mêmes maladies c'est-à-dire que par exemple il y a une filière pour les maladies auto-immunes en France et cette filière va rassembler sur le territoire tous les centres de référence qui vont travailler ensemble qui vont avoir des projets communs et les filières ont des projets très tout à fait innovants avec des budgets qui sont dédiés à cela pour structurer l'annonce le diagnostic l'errance l'écriture de l'errance et donc il y a oui effectivement des relations entre les différents centres expérimentés une question à Florence Petit dans le cas de l'annonce de non-diagnostique que vous avez mentionné tout à l'heure qu'advient-il du patient comment expliquer les symptômes ? Donc le non-diagnostique ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement de maladies génétiques dans cet exemple-là même si on a fait des tests génétiques qui sont négatifs en fait on est limité actuellement dans l'interprétation des données qui sont générées donc évidemment on ne laisse pas tomber le patient on va le revoir régulièrement en général annuellement pour remettre à jour l'interprétation des données et pouvoir aboutir à un diagnostic on l'espère dans les années qui suivent ça nous arrive voilà de faire des diagnostics pour un patient qu'on suit depuis 10 ans parce que les technologies ont évolué parce que les connaissances ont évolué à l'époque le gène n'était pas connu maintenant il l'est voilà donc il faut garder espoir les choses évoluent voilà chaque jour et c'est pas parce qu'on n'a pas de diagnostic à un instant T que ça ne sera pas le cas dans les années qui suivent J'ai une rafale de questions également qui veulent les prendre sur la relation avec la famille je vous en cite deux comment annoncer à ma famille le diagnostic pour qu'ils me comprennent et qu'ils ne me rejettent pas comment se battre seul si la famille ne vous croit pas et ne veut pas se faire diagnostiquer si c'est une marraine l'a dit héréditaire qu'elle a pu effectivement pour la dimension familiale en génétique on est souvent confronté à ce problème alors il n'y a pas toujours de solution effectivement quand un patient va annoncer à sa famille qu'il y a un risque de maladie qu'ils peuvent venir en consultation pour se faire tester il y a des apparentés qui ne vont pas prendre contact qui ne se sentent pas concernés et qui va être difficile de toucher pour ceux qui vont vouloir avoir plus d'informations évidemment on va les recevoir en consultation donc l'information elle peut se faire soit par le biais du patient lui-même le cas index qui contacte ses apparentés c'est la situation qui est préférable malgré tout certaines fois ce n'est pas facile à organiser parce qu'évidemment certaines fois les liens familiaux sont rompus le patient n'a pas contact avec cette branche familiale éventuellement à risque etc donc on a un protocole qui peut autoriser en fait le médecin à contacter les apparentés pour pouvoir leur donner l'information qui n'est pas le protocole idéal mais c'est une des solutions qui sont possibles pour toucher les apparentés autre question c'est par rapport au bon tempo dont parlait Érika Chula au début de cette table ronde quelle est la durée moyenne entre l'apparition des premiers symptômes d'une maladie rare et l'annonce du diagnostic cette période s'appelle l'errance l'errance à partir du premier symptôme il faut être dans la vie jusqu'à ce que le diagnostic soit posé confirmé c'est l'errance on sait que dans les maladies rares l'errance est en moyenne de 4 ans mais comme je le disais quelquefois c'est toute une vie quelquefois c'est toute 60 ans j'ai eu un patient pour qui on a fait l'annonce d'une maladie génétique à 62 ans c'est une maladie très très rare hyper rare on appelle une cryopéridopathie il a toujours été considéré toute sa vie comme un fainéant par ses collègues par le membre de sa famille parce qu'il était fatigué et dans cette maladie génétique on a un traitement qui s'appelle le canakinumab on a fait l'injection du canakinumab et à 62 ans il a démarré donc voilà chaque patient aussi a une période d'errance qui heureusement ne dure pas à 62 ans et aujourd'hui la structuration en France des centres de référence des filières des plateformes c'est qu'on va réduire réduire l'errance de maladies auto-immunes aujourd'hui parce qu'on a pu dans la région de France faire de très nombreux enseignements on a développé des diplômes aussi pour les étudiants spécifiquement sur les maladies auto-immunes dans les maladies auto-immunes maintenant le diagnostic se fait souvent en quelques semaines voire quelques mois quand j'ai débuté la médecine parce qu'en dernier c'était une érance souvent de quelques années maintenant les patients nous viennent quelques semaines quelques mois tout au plus après les premiers 5 jours donc cette érance se réduit grâce à la structuration en France des centres et puis le fait que nous travaillons tous ensemble et surtout aussi que l'on établisse des recommandations de diagnostic on appelle ça les PNDS les protocoles nationaux de diagnostic et de soins c'est une obligation des centres de référence et pour la plupart des maladies rares pas encore toutes mais pour la plupart des maladies rares il y a ces protocoles de recommandations de diagnostic qui vont aider les médecins spécialistes mais aussi les médecins de famille à faire des bons diagnostics et que ça continue à réduire les médecins écoutez ce témoignage de Richard qui nous écrit j'ai eu confirmation de la maladie d'Aimchester avec douleur osseuse et diabète insipide en 2016 je suis conscient de la maladie mais mon épouse n'a jamais vu de médecin pour qu'elle comprenne mes souffrances j'habite dans le barin je suis suivi à la salle pétrière je pense que ce qui serait assez judicieux ce serait de proposer qu'au prochain rendez-vous de consultation fixé avec le médecin qui suit M. Morse en consulte son épouse puisse se joindre à lui et qu'on puisse essayer d'établir un échange un peu tripartite entre le médecin le patient et son épouse de façon à ce qu'il y ait une communication qui soit un peu circulaire et pas simplement de positionner le patient comme le seul récipiendaire de l'information et qu'il soit chargé entre guillemets de la transmettre au reste de sa famille en particulier de son épouse qui a peut-être des questions auxquelles peut-être le patient en question ne sait pas répondre donc dans ces situations-là en particulier s'il est comme la personne de confiance je pense que ça va être vachement intéressant d'entamer ce dialogue un peu à trois Une autre question pour vous Dr Sanchez Sébastien qui vous propose est-ce qu'un temps d'échange avec les associations de patients et peut-être que Mme Bédéredi ne interviendra aussi là-dessus est-ce qu'un temps d'échange avec les associations de patients pourrait-il être fait durant les cours d'annonce de diagnostic est-ce que vous pouvez intégrer les assauts de patients c'est une excellente remarque en fait ça devance même ce qu'on essaye de mettre en place c'est-à-dire d'essayer d'intégrer effectivement les patients alors les patients experts patients formateurs je ne sais pas exactement quelle est la bonne terminologie mais qu'on puisse intégrer les patients au cours de ces séances de formation et en particulier de formation à l'annonce donc oui c'est un projet qu'on a que j'espère qu'on va pouvoir débuter assez rapidement l'année prochaine Madame Bédredine vous avez des pratiques en la matière dans notre région sur des pathologies expliquez-nous l'accompagnement que je fais il est principalement au niveau téléphonique je suis patiente expert donc je suis formée aussi à l'ETP et donc du coup c'est au niveau téléphonique pour l'instant je n'ai pas eu de patient qui m'a demandé d'assister à l'annonce du diagnostic mais ça se fait toujours après et ce que je tiens aussi à dire dans l'annonce du diagnostic dans la maladie de Fabry donc je n'ai pas la seule maladie c'est que généralement quand un adulte est diagnostiqué derrière il y aura des répercussions au niveau des enfants puisque un homme le donnera à toutes ses filles et puis une femme le donnera à un enfant sur deux donc le diagnostic il ne va pas s'arrêter à la personne diagnostiquée mais aussi aux membres apparentés et là c'est un enchaînement au niveau du diagnostic qui prend des proportions très importantes moi dans ma famille par exemple on est 12 maintenant à avoir été diagnostiqués sur une seule branche de la famille et donc ça va très très vite et on se rencontre on voit à la rencontre jusqu'à trois générations de personnes atteintes par cette maladie Professeur Achula le médecin a l'obligation de parler des associations de patients lorsqu'elles existent aux patients jamais il ne faut pas mettre l'association de patients en présence du patient à l'annonce du diagnostic c'est trop tôt il y a un moment pour ça c'est pas au moment de l'annonce du diagnostic parce qu'au moment de l'annonce du diagnostic il y aura un rejet il faut un temps d'acceptabilité du diagnostic qui va durer souvent quelques mois et puis parfois après quelques mois ce sera le bon moment on parlera de l'association parfois le patient se tournera vers l'association puis s'en détournera parce que c'est pas le bon moment puis il reviendra parce que c'est un meilleur moment donc pas au moment de l'annonce Frédéric Gautran l'association est extrêmement utile mais d'être une proposition n'est pas obligatoire j'ai des patients dont je suis qui me disent je suis 24h sur 24 dans ma maladie le reste de ma vie je n'adhère pas je fais je vis je vis ma vie sociale et je ne milite pas ou je ne m'adhère pas d'autres au contraire ils trouvent comme ça a été voilà et à des moments parfois différents donc ça doit être une proposition ils sont des acteurs indispensables parce qu'il n'y a pas mieux qu'un patient pour parler d'une maladie mais il ne faut pas les imposer moi je suis extrêmement vigilant à ça donc il y a des affiches qui les annoncent j'en parle il y a des cartes et puis on attend et si les gens veulent y aller ils trouvent facilement s'ils ne veulent pas y aller c'est leur liberté je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à ça parce qu'on n'est pas obligé d'être militant parce qu'on a une maladie on peut aussi faire le choix de vivre un autre choix il y a quelques questions sur la nécessité d'une approche globale du patient et de sa famille écoutez ce que dit Aurélie sa fille malade âgée de 14 ans il se tape un déménagement donc il faut tout refaire auprès de nouveaux médecins par ailleurs le Covid Amélie soucis au travail précarité est-ce qu'il y a des réponses d'approche globale y compris l'administratif et la vie globale des gens alors c'est cette jeune patient qui a une maladie que je reconnais au travers du témoignage et l'association des médecins qu'elle cite je le connais je les connais aussi et ça pose plus généralement le problème du déménagement quand on quitte ce qui arrive avec des familles jeunes et des enfants qui pour le travail vont déménager qui pose le problème de changer de référent on a pris l'habitude il y a des règles on a une organisation et du coup il y a toujours une instabilité la deuxième chose c'est qu'on ne tombe pas toujours sur la personne la plus branchée sur la maladie qui peut être on parlait d'un médecin généraliste ou d'un pédiatre libéral c'est la première fois de sa vie qu'il voit une infrézive l'osophage parce qu'il en est 160 en France et on ne peut pas lui reprocher de ça et donc ce que font nos filières nos associations les cartes de soins d'urgence et de soins les sites qui existent c'est d'offrir la possibilité à ce médecin s'il le souhaite à ce personnel de santé de se former d'acquérir d'avoir de lire le PMDS et de devenir à son tour compétent alors c'est très difficile dans nos dans les maladies rares qui démarrent à l'âge pédiatrique c'est que très souvent le patient ses parents sont plus experts que le médecin qui est en phase et c'est quelque chose qui est pour les urgences pour un médecin généraliste pour un pédiatrique de vie c'est quelque chose qui peut être intolérable ou très difficile à vivre il faut leur faire confiance il faut les accompagner ces médecins s'ils sont d'accord pour acquérir donc les outils et les outils on en a plein c'est tout le plan maladie rare c'est justement l'intérêt de Plémara d'être un numéro unique ou un médecin traitant qui en face de lui une maladie qu'il ne connaît pas peut se rapprocher pour avoir des informations fiables ou être en relation avec le spécialiste question très intéressante de Christine qui fait remarquer que là on a des experts un grand CHU engagé on parlait aussi de Toulouse tout à l'heure elle, elle habite à Pau et en avril 2019 l'hôpital de Pau ne prenait plus de patients ma généraliste ne savait pas comment m'orienter vers un neurologue car en ville il y avait six mois six mois d'attente c'est mon gastro au CHU de Toulouse qui est appelé le pôle neurosciences de Toulouse bref elle nous dit il y a des déserts médicaux aussi là-dessus alors est-ce que vous êtes en réseau pour répondre à un patient on est dans les Hauts-de-France de Mont-de-Repuis dans les Fin-Fonds de la Vénoie il existe des réseaux pour aider au diagnostic on a mis en place au plan national ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires qui mettent en lien des experts neurologues des experts parfois dermatologues internistes dermatologues pour discuter de cas compliqués pour aider à faire un diagnostic donc même si on est très à distance de professionnels experts de ces maladies rares il est possible de discuter de présenter le cas à partir d'un hôpital général de présenter ce cas au niveau national pour aider au diagnostic donc même dans une région où il y a moins de médecins experts c'est possible ensuite pour trouver le centre qui va assurer la prise en charge il est recommandé aujourd'hui par la DGOS que toute maladie rare soit vue au moins une fois dans un centre de référence des compétences c'est-à-dire dans un centre expert une fois par an et notre rôle c'est de vous dire où est ce centre expert le plus proche de chez vous et il existe forcément parce qu'aujourd'hui on a vraiment une cartographie qui couvre toutes les régions et il n'y a plus de déserts réellement en niveau pour les maladies rares il y a toujours un centre à au moins 100 km autour de chez vous plusieurs questions sur le rôle de la MDPH j'en prends deux Aude je souffre d'une maladie rare et incapacitante mais transparente comment se faire comprendre par la MDPH pour être aidé et une autre question je ne la retrouve plus mais je l'ai en tête c'est quelqu'un qui demandait quelles sont les bonnes filières les bons moyens de monter un dossier auprès de la MDPH c'est une des missions essentielles aussi des centres de référence et des filières de définir des guides d'aide pour réussir à se dépatouiller des dossiers difficiles à remplir et aussi les MDPH sont un exemple pour être reconnus travailleurs handicapés pour accéder à la validité c'est extrêmement complexe et c'est évidemment pour ça qu'on a pensé qu'il était bon qu'une assistante sociale puisse être identifiée au sein de les MRA parce qu'elle sera là pour régler il y a aussi des aides qui sont déjà mises en place pour s'intermettre des filières il y a des guides il y a des recommandations il y a des photos de comment remplir un dossier d'invendibilité donc tout ça existe en fait mais tout le monde ne sait pas et c'est à nous à vous aider à vous orienter et à vous donner le meilleur lien ou vous orienter vers la meilleure personne beaucoup de témoignages que vous nous avez envoyés promis on va garder on va garder le fil de toutes vos interventions on va arriver maintenant à la conclusion de notre rencontre un mot de commentaire Marie Denier ensuite je donnerai le mot de la fin à vous mesdames Rogès et Bédredine Marie Denier on va d'abord un coup de chapeau à ceux qui ont permis ces échanges ce soir dans le contexte particulier que l'on vit et c'était quand même un challenge d'arriver à renouveler cet exercice en dématérialisé je voulais remercier tous ceux qui ont apporté leur expertise leurs témoignages les patients aussi on s'est fait toujours facile d'avoir joué le jeu et je trouve que c'était audacieux de traiter de l'annonce l'annonce c'est pas simple c'est ambivalent ça libère et ça fait peur c'est angoissant mais c'est le début d'une belle histoire aussi entre des équipes des professionnels de soins et des patients qu'on va soutenir qu'on va accompagner donc on va continuer à s'améliorer à progresser avec vous et merci de la richesse de ces échanges c'était vraiment passionnant Christine Rogel qu'est-ce que vous avez appris avec quel message vous repartez là ? Eh bien moi je trouve que c'est une très bonne chose cette plateforme c'est une belle évolution ces échanges avec les médecins pour les annonces accompagner les malades ça a beaucoup évolué parce que c'est vrai que moi depuis que j'étais exhaustiquée c'était pas tout à fait la même chose même si je suis tombée sur des équipes superbes mais je trouve que c'est bien c'est une bonne chose utile et elle va s'avérer nécessaire bien évidemment alors c'est le début de la plateforme elle est à votre disposition bien entendu et elle va évoluer et se muscler au service de l'ensemble de la communauté et des patients en tête je vous laisse le mot de la fin Madame Bédredine sur le thème de cette journée internationale maladie rare l'annonce effectivement c'est un sujet complexe on l'avait dit dans un univers complexe est-ce que vous avez entendu ce soir de la rassurance du positif pour faire en sorte que la vie de chacun soit la meilleure possible je voulais vous remercier déjà de l'invitation et ce qui serait formidable c'est que tout ce qui est dit là ce soir avec cette équipe formidable à Lille puisse être généralisé à toute la France parce que vraiment sur Lille on sent une équipe impliquée qui a envie de faire bouger les choses et puis qui donne vraiment la part aux associations donc merci beaucoup pour tout ce travail au nom des patients au nom des malades c'est formidable et si seulement ça pouvait se généraliser sur toute la France ça serait formidable Merci beaucoup Professeur Hachula alors promis c'est la dernière prise de parole on allait passer 20 heures Je vous remercie à tous les patients d'Ana Gérard qui me regardent je me regarde dans les yeux c'est que vous n'êtes pas seul vous n'êtes plus seul Ah bah ça ça valait le coup et on va rester là-dessus c'est très bien Un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce moment utile je crois Portez-vous au mieux portez-vous bien bon week-end et à bientôt